Mangan dangarao et bienvenue sur la chaîne Palawan.live ! Salut, moi c'est Greg ! C'est Olive ! Aujourd'hui, épisode numéro 2 de notre abécédaire sur Palawan. Donc continuons tout de suite notre voyage culturel et touristique. Jingle et à tout de suite ! I comme Ile ! Autour de Palawan, il y en a environ un petit peu plus de 1000, principalement localisé au nord dans la baie des Bacuites et jusqu'à l'île de Boussonga et au sud autour de Balabac. J comme Joklang. Joklang, c'est pour appuyer une blague entre amis. On rajoute ça à la fin de la boutade qu'on vient de raconter et tout le monde rigole ! J comme Jipney, le fameux camion emblématique de toute l'archipel des Philippines. Alors il en reste encore un petit peu à Palawan, dépêchez-vous parce que malheureusement il n'a pas beaucoup. K comme Canine qui veut dire le riz, élément très présent dans la nourriture ici aux Philippines. K comme Kalachuchi, arbre emblématique de Palawan avec des très très belles fleurs jaunes ou blanches ou roses qui sentent très très bon. L comme Lechon. Le Lechon c'est un cochon grillé en barbecue pour les mariages, pour les anniversaires, pour toutes les occasions de fêter, il y a toujours un Lechon. M comme Mangrove. Mangrove ça désigne la forêt, la jungle de Palawan qui a les pieds dans l'eau de mer, qui pousse dans l'eau de mer avec des arbres caractéristiques et toute une faune et une flore bien typique et particulière. Il faut la protéger. N comme Nayon. Nayon qui veut dire aujourd'hui et c'est vraiment typique du mode de vie ici. On vit au jour le jour et on ne pense pas au lendemain, on pense aujourd'hui. Nayon. O comme Overlooking. Se dit des terrains qui ont une très belle vue ou bien sur la mer ou bien sur les autres montagnes de Palawan. Généralement ce sont des terrains assez prisés. O comme Oho ou Oppo ça veut tout simplement dire oui. Le premier la version courte Oho étant la version la plus utilisée et Oppo étant avec une marque de respect. P comme Port Barton. Petit village sur la côte ouest de Palawan qui a encore su garder son authenticité. Je vous le conseille, c'est mon coup de cœur sur Palawan. P comme Poulutan. Poulutan c'est le terme qui désigne les accompagnants lorsqu'on fait un apéritif. Ça peut être sous toutes les formes, ça peut être des légumes, ça peut être de la viande ou du poisson. Voilà, c'est les petits accompagnants lorsqu'on prend l'apéro. Q comme Kézon, ville dans la partie sud de Palawan qui est encore authentique et sauvage mais qui un jour va très vite se développer. Ainsi se termine la seconde partie de notre abécédaire. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc comme d'habitude et merci d'avance de partager, commenter, liker. Voilà, vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner à cette chaîne pour recevoir chaque mardi la nouvelle vidéo de la semaine. Et bien donc à mardi prochain. Bonne semaine, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada